Simplement, dans la question des aides sociales, est-ce que... Ah ! Oui. Ah ben, les aides sociales, bien. Venant de Gérard Darmanin, c'est normal, hein. C'est quelqu'un qui assume la politique du gouvernement et ils veulent nous faire basculer de société. Ils veulent nous faire passer de la société universaliste, avec des valeurs de fraternité, de partage, d'égalité et d'aménagement du territoire, à une société du marchou-crève. Voilà, tout simplement. C'est un garçon qui doit gagner beaucoup d'argent, aussi, depuis trop longtemps, peut-être, parce que les aides sociales, pour certaines personnes, quand les gens travaillent au SMIC, et il y en a énormément qui travaillent au SMIC, et pas tous à plein temps, c'est du temps partiel choisi, quand vous avez moins de 1 200 euros net par mois, vous ne vivez pas dans l'opulence. Il faudrait que ces gens, un jour, il faudrait que M. Darmanin essaye, pendant deux mois, de vivre dans un F2 à 600-700 euros, et je ne parle pas des prix sur Paris, je parle de Montpellier, et qui se rendent compte un petit peu de ce que ça fait. Derrière ça, il y a deux autres choses. Il y a la volonté de tester l'idée du revenu universel, parce que derrière aussi, il y a l'idée de regrouper ces aides sociales en une seule, alors toujours pour faciliter la vie des gens, mais derrière, c'est ça, c'est l'idée du revenu universel, à laquelle nous, nous nous opposons. Pourquoi ? Parce qu'en général, ce sont des revenus très, très, très bas, et qui maintiennent les gens en position d'extrême précarité, et nous, on est pourquoi ? D'abord, on croit toujours à la valeur travail, à l'utilité sociale que ça a. Par contre, on est pour le partage du travail, clairement, et le partage des richesses. Donc il faut que M. Darmanin et ces gens-là fassent attention, parce qu'à force d'humilier, d'insulter les gens et de les mépriser, et de transférer, parce que c'est politique derrière, les gens croient que c'est uniquement une provocation, c'est pas vrai, derrière, il y a quoi ? On dit aux gens, c'est la responsabilité est transférée de la société à l'individu. C'est le chômeur qui ne trouve pas de travail qui est responsable. C'est la personne qui a besoin de l'APL et d'autres aides de la CAF pour vivre qui est responsable. C'est un loser, c'est un fainéant, ou il s'est mal débrouillé. Comme si la société, comme si la politique, le gouvernement, les gens pour qui ont voté, toute l'organisation républicaine qu'on a mis en marche, n'avait pas de poids, n'avait pas d'impact, et ne pouvait rien faire. Et on habitue les gens, c'est Thatcher, on passe à un régime marche ou crève à la Thatcher, où ce ne sera pas chacun selon ses besoins, ce sera si tu peux te débrouiller, débrouille-toi, et puis sinon tu vas crever. Donc il ne faut pas sous-estimer sa déclaration. Merci. 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 Merci.